Je suis déjà venu souvent à Bruxelles, mais à la radio, comme ça, c'est peut-être la première fois, oui. Ok, très bien. Alors, bon, on va vous présenter évidemment, même si beaucoup vous connaissent à travers les médias, à travers vos écrits, notamment Socrate à Saint-Tropez, Abécédaire de la bêtise ambiante, Misère du désir, Chute, Éloge de la disgrâce, tout cela aux éditions blanches, que l'on peut encore retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes aussi réalisateur de quelques courts-métrages, mais bon, ça, on ne vous connaît pas tellement encore sous ce volet-là. On vous connaît surtout comme étant un essayiste et un pamphlétaire. J'ai fait aussi un long-métrage, qui s'appelle Confessions d'un dragueur, où j'avais donné le premier rôle à Saïd Tagmawi, que certains connaissent ici, qui aujourd'hui fait une grosse carrière à Hollywood. Et qui est franco-marocain, et où j'avais fait jouer aussi Thomas Dutron, c'est la première fois qu'on le voyait en acteur, qui depuis est devenu un chanteur à succès, et qui était le fils de Jacques Dutron. Donc j'ai aussi, oui, j'ai fait du cinéma. Très bien. Et vous êtes, évidemment, vous vous présentez vous-même comme un intellectuel français dissident. Oui, oui, bien sûr, par référence ironique à ce qui se passait en URSS à une certaine époque, où des intellectuels étaient persécutés par le régime. Voilà, donc il y a une dimension humoristique, mais en même temps, c'est assez réel, quand on comprend la situation française actuelle. Des comiques dissidents comme Dieudonné, il y a des intellectuels dissidents comme... Justement, vous étiez passé au Front National de Jean-Marie Le Pen, il y a quelques temps de cela. Maintenant, c'était en 2009, avec Dieudonné, justement, vous êtes parti au parti antisioniste. Vous êtes présenté, d'ailleurs, vous êtes... On a participé à la liste antisioniste, au côté du parti antisioniste. Voilà, donc vous avez changé, vous n'êtes plus au FN, me semble-t-il. J'ai été, d'abord, il faut le rappeler, j'ai un parcours assez complexe, mais j'ai été aussi 7 ans au Parti Communiste, dans les années 90, et j'ai été le conseiller de Le Pen, et sa plume, celui qui écrivait ses discours, pour la présidentielle de 2007, au moment où j'ai essayé d'insuffler une ligne de rapprochement avec les Français, on va dire, d'origine immigrée, sur une ligne de réconciliation nationale, et n'ayant pas totalement réussi ce travail à l'intérieur du Front National, J'en suis parti, et j'ai monté une association, dont je suis le président aujourd'hui, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont le slogan est « Pour une réconciliation nationale ». Très bien, maintenant, c'est cela que l'on vous connaît. Justement, vous ne le savez peut-être pas, mais la radio Almanar, ses auditeurs, sont pour la plupart des auditeurs, donc, issus de l'immigration. On peut dire que c'est une radio communautaire. Radio communautaire, évidemment, en France, c'est plus les Algériens, peut-être, ici, en Belgique, à Bruxelles, les Marocains sont un peu plus nombreux, mais bon, j'imagine, vous savez, les destins sont liés entre les Marocains et les Algériens. Il y a beaucoup de similitudes, et même si vous allez vous exprimer sans doute dans un contexte français, les personnes... Ce qui compte, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une propagande qu'on appelle néoconservatrice, et qui s'appelle le choc des civilisations, qui nous présente l'ensemble de ces gens qui ne sont pas forcément si proches que ça, enfin, si proches qu'on le dit, mais les présente comme une espèce d'ensemble qui s'appellerait les Arabes, et surtout les musulmans aujourd'hui, et même les islamistes. Et moi, en fait, je fonctionne un peu sur... On est obligé de fonctionner sur les catégories dominantes, et qui sont les catégories un peu de l'ennemi aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire, on nous propose, on nous présente aujourd'hui une espèce de vague islamiste et colonisatrice de l'Europe, et nous, notamment à égalité et réconciliation, et mon travail à moi, c'est de dénoncer un peu ce mensonge, de le décrypter, et d'essayer de montrer la réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus pacifique qu'il y aurait derrière. On va essayer de comprendre tout ça, et on va essayer de se réconcilier. Alors, je prends ici le livre Abécédaire de la bêtise ambiante. Premier point, Algérie. Oui. Alors, ce que vous en dites, c'est que c'est un pays corrompu, où règne l'intégrisme et le diktat de l'armée, et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est finalement que la France y retourne. Non. D'abord, si vous lisez la phrase, vous verrez que c'est une phrase ironique et une phrase pamphlétaire, et qui dit, en gros, plus je vois ce qui se passe là-bas, plus je me dis que leur seul espoir, c'est qu'on y retourne. C'est comme quand j'ai dit, quand je vois ce que la République française a fait de la Révolution française, pour finir par Bernard Tapie et Sarkozy, c'était peut-être pas la peine qu'on coupe la tête du roi. Vous voyez, je suis un auteur subtil, mais je suis un auteur comique, et je fais de l'esprit. Et sur un même temps ironique, M. Soral, est-ce qu'on peut dire, est-ce que la France est déjà partie de l'Algérie ? Est-ce qu'elle n'est jamais partie de l'Algérie ? Il y a une certaine France, M. qui n'y est jamais allée, il faut déjà le savoir. Alors, 99% de la population française n'a jamais mis les pieds en Algérie, n'a pas participé à l'épopée coloniale, et on ne lui avait pas demandé son avis. Ça a été fait, comme toujours, par des élites d'argent, qui à l'époque, vous le savez, c'était insufflé par, on va dire, le plus gros colonisateur dans l'esprit, c'était Jules Ferry, c'est-à-dire une certaine bourgeoisie radicale, socialiste et franc-maçonne, qui, en fait, a prétendu importer les lumières aux peuples non-civilisés, et ça, finalement, avec des fusils, ce que déjà Robespierre avait dit que c'était un terrible danger, on n'apporte pas la liberté à coup de pied au cul, ça a été un contresens, et en plus, pour faire des affaires. Ah oui, tout à fait. Mais, il faut le savoir, la droite française catholique a toujours été contre la colonisation, et la colonisation est une histoire de gauche, qui, dès le départ, est un espèce de mensonge maladroit, où on prétend apporter une civilisation, alors qu'en réalité, on mène une épopée un peu commerciale, et un peu en rivalité avec l'impérialisme anglais, et donc, il faut bien comprendre que tout ça a été très mal engagé, et ne pouvait que mal finir, c'est-à-dire, malheureusement, je crois que la France est un pays profondément anti-impérialiste dans ce secteur, et dès qu'il tente des épopées impériales, il se trahit, et surtout, il s'affaiblit. Mais que l'épopée ait été menée par, on va dire, des gens de gauche ou de droite, on va dire, le fruit a été partagé entre tous les Français, on va dire. Non, les Français, on ne leur a jamais demandé leur avis, les trois quarts des Français... Bah oui, mais on a distribué les richesses qu'on a prises en Algérie, on les a distribuées, la France a fait un bond en avant de quelques années, suite à ça. Les analyses de Jacques Marseille démontrent aujourd'hui qu'en réalité, l'épopée coloniale a affaibli la France, et la preuve en est que l'Allemagne de Bismarck, qui n'a pas voulu jouer le jeu de la colonisation, et qui a laissé la France aller dans la colonisation, ce qui a valu la domination économique de l'Allemagne à partir de 1850, c'est justement que l'Allemagne s'est tournée vers l'Europe, et vers le marché intérieur européen, en montant terriblement son niveau de qualité de production et son niveau technique, et qu'en fait, la France s'est fourvoyée dans la colonisation, et que ça ne lui a finalement pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, si on comprend bien la décolonisation, la décolonisation est un mensonge qui suit au mensonge de la colonisation, qui en fait gardait les avantages économiques de la colonisation pour la haute bourgeoisie française et le grand capital français, c'est-à-dire Total, Elf, etc., et pour se débarrasser du coût de la colonisation, qui étaient les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux. En réalité, la colonisation a toujours profité au même, elle n'a jamais profité au peuple de France, et je crois que ceux qui ont profité de la colonisation sont les mêmes qui ont profité de la décolonisation. Et vu comme ça, rien en réalité n'a changé au niveau des histoires d'argent. Et ces histoires d'argent n'ont rien à voir avec le peuple de France, ni même avec le peuple du Maghreb. Tout ça s'est passé au-dessus de nos têtes, comme l'immigration, comme le regroupement familial. Justement, on va parler de l'immigration, justement, par rapport à ce point banlieue qui est toujours dans notre livre. Alors je ne sais pas si vous faites de l'esprit encore, mais vous dites que la maghrébinisation a fait baisser le niveau de civisme et de civilité de la population française. Oui, bien sûr, oui. Et quand on a remplacé des banlieues rouges qui étaient entièrement tenues par les ouvriers communistes avec un très haut niveau de solidarité sociale et de civisme, et qu'on y a importé des gens issus de notre ancien empire colonial, animé forcément par un malaise lié à cette histoire qui est une histoire violente, on a forcément, à un moment donné, importé, comment dirais-je, de la crise ethnique en banlieue. Et c'était une volonté pour cacher en réalité la crise sociale. Car il faut bien comprendre que le système capitaliste qui crée de l'injustice sociale importe toujours, comment dirais-je, de l'ethnicisation pour casser la solidarité sociale par les rivalités religieuses et ethniques. Et d'ailleurs, ce que vous me dites depuis le début de notre conversation, on le démontre. Au lieu que les gens de banlieue soient solidaires, car ils sont les mêmes victimes d'une bourgeoisie opprimante, et bien finalement, on met en rivalité, en concurrence violente, des blancs de souche avec des immigrés issus de l'ancien empire colonial. Et au lieu qu'il y ait de la fraternité sociale, il y a des tensions ethnico-religieuses. Et c'est ces clivages que nous essayons d'analyser et de dépasser. Et c'est, quand on lit mes livres de A à Z et intelligemment, exactement la démonstration que je fais. Voilà. Donc effectivement, le constat, il est valable, mais après, c'est comment on sort de ce piège. Je pense que la violence des banlieues a été une volonté politique pour casser la solidarité sociale de l'ancien peuple ouvrier. Et il faut avoir le courage de faire cette analyse pour sortir du piège. Oui, mais j'aimerais bien poser une question. Si c'était à refaire, M. Soral, comment, et si vous aviez le pouvoir, comment vous auriez procédé ? Je n'aurais déjà pas fait le regroupement familial, qui n'avait aucun sens économique, puisque ça s'est fait à partir de 1974, alors que le choc pétrolier était déjà là et qu'on était dans une période de chômage. Ils voulaient quand même retrouver leurs enfants, les hommes qui sont venus travailler en France. Ils voulaient retrouver leurs femmes et leurs enfants. Eh bien, ce n'est pas de leur volonté. On leur a imposé. Ils voulaient retrouver leurs femmes et leurs enfants. Ils pouvaient le retrouver au pays d'origine. Le regroupement familial n'a pas été un plébiscite des travailleurs immigrés qu'on serait allé sonder, comment dirais-je, dans les Sonacotras. Vous voyez, ça a été une volonté patronale de la France. On a des déclarations de Bouygues à ce sujet. On voulait, en fait, que ces gens qui renvoyaient leur argent au pays, finalement, le dépensent en France, en consommation, avec leurs femmes et leurs enfants. Et je pense que tout ça est, comme toujours, des stratégies politiques et économiques... Oui, mais vous ne trouvez pas, M. Soral, que les... ...des petites gens. C'était une manipulation qui, effectivement, a déclenché toute une série d'effets secondaires que nous vivons aujourd'hui, qui sont les tensions des banlieues, certaines haines, des manipulations du passé colonial ou de la décolonisation, et qui fait que la réconciliation du peuple de France dans sa diversité, comme sans doute peut-être en Belgique, est très difficile. Et ces tensions du peuple dans sa diversité bénéficient au pouvoir et au pouvoir de l'argent. Voilà. Très bien. Mais je pensais, en fait, par rapport à ce regroupement familial, on disait toujours que les Algériens et les Marocains aussi sont venus, évidemment, de force ou, enfin, contre peut-être leur volonté, mais qu'en tout cas, ils y ont trouvé l'argent, ils y ont trouvé une nouvelle Eldorado en France et que, finalement, ils voulaient rester en France. Mais il y a aussi un élément qui est l'élémentant, c'est que, pour un siècle et un et quelques années, ça aurait été difficile de maintenir des relations comme ça entre deux bords de la Méditerranée. Ces relations entre les deux bords de la Méditerranée ont toujours existé pour la France qui est un pays... Non, je veux dire pour une famille, ça veut dire le père d'un côté, la famille de l'autre côté, j'imagine mal. Dans la logique d'après-guerre et dans la logique gaullienne, ces travailleurs venaient, d'ailleurs, c'était des accords qui étaient passés d'État français à État du Maghreb sans demander l'avis à ces populations qui, parfois même, étaient plus ou moins raptés dans les villages. Donc, ce n'est pas une immigration volontaire et ce n'était pas une immigration de peuplement. En réalité, jusqu'à cette génération d'aujourd'hui, les Maghrébins qui venaient travailler en France voulaient être enterrés dans leur pays d'origine. Donc, en fait, eux-mêmes, de toute façon, ce n'étaient pas des Français. Ils étaient des travailleurs déplacés pour lutter contre une certaine misère et aussi parce que des accords avaient été passés entre les États du Maghreb indépendants ou soi-disant indépendants et l'État français qui étaient dans l'intérêt des puissances de ces deux pays, de leur bourgeoisie dominante, mais pas dans l'intérêt des peuples. Alors, M. Sorali, il y a un auditeur qui vous a écouté et qui m'a l'air en colère. Oui, oui, s'il veut. Dis-lui, monsieur, qu'on parlait de le Maroc et de l'Algérie. Dis-lui, les richesses que vous avez portées de là-bas, de le Maroc et de l'Algérie pour retourner les richesses là-bas. Qu'est-ce que vous avez laissé le Maroc et l'Algérie à Riri ? Dis-lui, on est venus uniquement pour prendre notre part, Saloparva. Oh, non, 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 non. Il vous écoute, je pense que... Restons courtois, monsieur. Moi, je suis né en 1958, donc je n'ai pas pris part à tout ça. Et moi, le nous n'a aucun sens. Moi, je ne me sens aucun lien avec la France de Guy Mollet de la Quatrième République et de François Mitterrand. Donc, c'est comme si je disais vous d'une manière générale, ça, c'est tout typiquement le discours dangereux que pratiquent justement les anti-islamiques en disant vous, les musulmans, nous, les chrétiens ou nous, les judéo-chrétiens, ce vous et ce nous n'existent pas. Je n'ai pas assumé ni le passif colonial de la France, car moi, je n'ai jamais participé à tout ça. Et je ne veux pas non plus participer aujourd'hui à la propagande anti-musulmane menée par les gouvernements européens de plus en plus. Mais vous ne niez pas l'aspect civilisateur de la France ? Vous ne niez pas l'aspect... ...de participer à aucune propagande parce que tout ça crée de la violence et de la bêtise et que je pense que c'est l'intérêt du pouvoir et l'intervention de ce monsieur en est la preuve. Il ne comprend pas très bien de quoi je parle. Il se sent agressé bêtement. Et du coup, au lieu qu'il y ait de la réconciliation et de la fraternité, il y a des tensions. Or, moi, ce que je veux dire, c'est que ni lui ni moi n'avons intérêt à ces tensions pour faire plaisir à Sarkozy ou à M. Wilders. Voilà. Et nous, nous essayons à égalité et réconciliation avec des compatriotes musulmans, notamment, d'essayer de faire monter le niveau de compréhension des pièges qu'on nous tend. Voilà. Je tiens juste à rappeler qu'on est en direct et que les propos de ce monsieur, nous ne les contrôlons pas. Alors, voilà. Ils sont révélateurs, effectivement, d'une incompréhension, d'une souffrance. Eh bien, on se retrouve juste après la publicité avec Alain Soral. Chers éditeurs, à tout de suite. Pour les musulmans et les algériens qui sont en France, je ne sais pas, est-ce qu'ils pourraient se sentir inclus dans cette histoire ? Déjà, il y a la France d'hier et puis il y a la France d'aujourd'hui et la France de demain. Moi, je ne crois pas aux essences. J'ai dit, voilà, d'où vient la France. La France est un pays, effectivement, dont les bases, on va dire, philosophiques et épistémologiques sont, on va dire, héléno-chrétiennes parce que moi, je recuse le terme, par exemple, de judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'elles font de ses origines dans la démocratie grecque et aussi dans l'histoire du christianisme et plus particulièrement du catholicisme. Pas de judaïsme. Des grands penseurs notamment entre le 15e et le 18e siècle. Et puis après, par son épopée coloniale liée au fait qu'elle a un pied dans la Méditerranée, elle se trouve liée profondément au monde de l'Afrique saharienne, subsaharienne et au monde musulman. C'est-à-dire que la France évolue, se transforme. Nous vivons en ce moment une période d'accélération de transformation de la France et quand ça s'accélère, c'est toujours un peu chaotique. Le problème, c'est de savoir si on veut en sortir par le haut ou si on ne veut pas en sortir par le bas, entre guillemets. Donc, une fois qu'on a admis effectivement que la France était un pays héléno-chrétien, on admet aujourd'hui qu'en France, parce que moi je parle surtout de la France, qu'il y a 6 à 7 millions de musulmans en France, et bien c'est comment fait-on tous ensemble pour faire une France fraternelle et pour que ce soit positif et donc échapper, comme je l'ai dit au début, au piège du conflit de civilisation qui consiste à monter, comment dirais-je, les Français de souche contre les musulmans et vice-versa. Vous parlez de démocratie, vous liez le christianisme à la démocratie et vous dites que la démocratie n'aurait pas vu le jour en terre d'islam, donc vous posez sans doute une opposition. C'est le fruit d'un processus occidental très arrogant d'ailleurs, parce que ça s'appelle démocratie de marché, démocratie d'opinion, et moi je ne vois pas pourquoi un musulman devrait se réclamer des valeurs d'une autre civilisation. Chez les musulmans, il y a la Houma, la Houma c'est quelque chose, c'est un modèle, c'est un modèle civilisationnel qui a aussi, je crois, 1400 ans d'âge, et la démocratie c'est un modèle occidental. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir aujourd'hui comment cette démocratie est imposée par la force au peuple musulman opprimé au nom de valeurs que la démocratie trahit systématiquement, ce qu'on appelle par exemple le devoir d'ingérence qui justifie des bombardements sur des populations au nom de valeurs qui sont complètement inversées, n'est-ce pas ? Donc moi ce que je fais c'est d'abord une mise au point épistémologique et après je montre les mensonges et les fausses pistes. Donc oui, la France a inventé la démocratie, elle est un des inventeurs de la démocratie. Deux, aujourd'hui les puissances occidentales se servent de ce mot vide pour imposer des dictatures de l'argent, notamment à l'espace musulman qu'elle essaye de soumettre. Troisièmement, je ne vois pas pourquoi un musulman fier de ses valeurs serait obligé de se servir de concepts pris chez les autres. Effectivement, la démocratie n'est pas un concept qui existe dans l'islam. Dans l'islam, il y a autre chose, il y a la Houma. Et moi ce que je dis souvent aux musulmans, c'est un problème épistémologique. Et comment faire avec ces musulmans dans ce cas en France qui sont porteurs d'une autre civilisation et d'une autre idéologie politique ? C'est intéressant justement de comprendre quels sont les systèmes proposés dans le monde et comment à un moment donné justement la vision de la Houma peut à un moment donné rejoindre une démocratie authentique telle que l'avait pensée Jean-Jacques Rousseau et s'opposer par exemple à une déviation et un mensonge démocratique qui est en fait ce qu'on appelle la dictature de l'argent incarnée aujourd'hui totalement par la démocratie par exemple américaine. Moi je fais monter le niveau. Excusez-moi mais j'essaie d'amener de la finesse de l'intelligence pour trouver des solutions. Alors le piège de dire vous contestez vous dites que les régimes musulmans ne sont pas démocratiques ils n'ont pas à l'être parce que démocratie ça fait partie de l'épistémologie occidentale et les non chrétiennes. Mais après ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'on met dedans comment ça a été progressivement perverti et que finalement peut-être la Houma islamia est peut-être plus démocratique en ce moment que la pseudo-démocratie américaine. Ça c'est intéressant comme sujet de discussion. Oui mais M. Soral vous semblez oublier que la démocratie n'est pas qu'en France. Ce système politique n'existe pas qu'en France. C'est un système européen. L'Amérique aussi se revendique de la démocratie. Et voilà comment est-ce que vous croyez que maintenant des pays justement à qui on demande d'être démocratiques comment peuvent-ils s'en sortir s'ils se disent ne pas être démocratiques ou aspirer à un autre système qui n'est pas démocratique. Vous pensez que M. Carvail incarne la démocratie en Afghanistan ? Je sais que ce n'est pas la bonne méthode d'installer ce système mais c'est un système mondial. Est-ce que vous croyez que maintenant il y a assez à mon avis de personnes qui iraient dans votre schéma politique ? Je ne crois pas. Ce n'est pas un schéma politique c'est un travail critique nécessaire. Je crois que vouloir imposer à l'Afghanistan qui est un pays qui fonctionne sur un autre qui est une autre civilisation que la civilisation occidentale marchande, soi-disant démocratique vouloir imposer à marche forcée un modèle étranger par des bombes ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que moi à un moment donné j'invite à faire un travail critique complet de ce que c'est que la pseudo-démocratie occidentale ce qui ne veut pas dire de nier que c'est existé comme processus historique mais de montrer qu'aujourd'hui c'est totalement trahi. C'est-à-dire qu'on est passé Oui tout à fait mais si on ne réussit pas à changer ce système localement sans pour y arriver aux bombes qui tombent sur l'Afghanistan parce qu'elles tombent aussi pour d'autres raisons pas que pour la démocratie. Alors localement justement c'est quoi c'est quoi qu'il faut faire pour changer ? Voilà mais il faut qu'on sorte du piège de cette injonction démocratique et des droits de l'homme qui en fait cache des buts inavoués avec les droits réels des hommes réels c'est ça mon travail critique si vous avez bien lu mes livres voilà c'est Mais oui la conception aussi des luttes des classes elle est dépassée il y a la religion qui revient maintenant sur la scène politique il y a beaucoup de choses Pardon ? Vous pensez que la religion abolit la lutte des classes ? Je ne sais pas mais justement c'est à vérifier Oui moi je pense qu'en banlieue par exemple la majorité des gens de banlieue qui sont par exemple de confession musulmane sont aussi issus du prolétariat c'est à dire qu'ils sont ils sont à la fois musulmans mais aussi ils font partie de la classe sociale exploitée et le fait qu'ils soient musulmans ne change pas leur condition d'existence objective par rapport au monde de l'argent et au monde de l'entreprise d'être des salariés précaires mal payés ni en concurrence souvent avec l'immigration clandestine et l'immigration de peuples de comment dirais-je choisis qu'on a mis pour empêcher qu'ils puissent accéder à un niveau de salaire respectable et je crois qu'à un moment donné ces choses là ne s'opposent pas c'est de voir qu'aujourd'hui le pouvoir a tendance à masquer derrière une religion et une religion qu'elle montre du doigt et qu'elle accuse qui s'appelle l'islam souvent des problèmes sociaux qu'elle a intérêt à cacher mais ce genre de mélange entre religion et système politique on va dire bien sûr il y a des musulmans mais il y a aussi des musulmans qui sont par ailleurs des gens au chômage à un taux de 40% et qui souffrent pas parce qu'ils sont musulmans mais qui souffrent parce qu'ils sont chômeurs et qu'on montre du doigt comme musulmans pour ne pas accepter de voir leurs problèmes réels qui sont les problèmes réels de chômeurs tout à fait d'accord mais ça c'est un problème de société justement par rapport à ces problèmes de société ici dans votre île toujours abécédaire de la bêtise ambiante dans le point délinquance vous vous posez une bonne question qu'on se pose souvent nous aussi c'est que la délinquance survient surtout chez les populations d'origine migrée originaire et quand on dit d'origine migrée c'est évidemment on pense directement à Algérie Maghreb et vous constatez que cette délinquance ne vient que chez eux particulièrement chez eux elle ne vient pas par exemple des asiatiques pourtant ils souffrent aussi du chômage c'est que les asiatiques qui sont issus d'un même problème de colonisation et de décolonisation que les maghrébins et aussi violente puisqu'il y a eu dit bien de fou n'ont par contre jamais laissé gérer leurs affaires par les antiracistes professionnels vous voyez qui en France ce sont les Bernard-Henri Lévy les Julien Drey et ne sont jamais tombés dans ce qu'on appelle le communautarisme victimaire qui consiste à la fois à insulter la nation dont finalement on fait partie puisque les français originaires du Maghreb sont français à les insulter et en même temps à prétendre qu'ils veulent vivre parmi eux fraternellement et aussi demander des réparations le communautarisme victimaire est une stratégie catastrophique et en plus ce n'est pas compatible aux valeurs de l'islam l'islam n'est pas une religion de pleurnichage et de quémandage voilà et malheureusement le gros problème qu'ont rencontré les populations d'origine maghrébine en France c'est que leurs dossiers d'intégration à la France ont été pris en charge par des associations antiracistes qui ne les représentaient pas du tout car il faut le savoir en France que les gens qui parlent au nom des français d'origine immigrée ne sont jamais choisis par ces gens là mais on leur impose des représentants qui ne les représentent pas ou très mal n'est-ce pas vous pensez à qui particulièrement ? aujourd'hui Malek Bouti ou le type de SOS racisme Sopo voilà et le gros problème effectivement c'est que depuis 1960 depuis Mitterrand on va dire les français d'origine immigrée sont manipulés systématiquement et finalement offerts à la crise comme bouc émissaire et je dis qu'il faut enfin qu'ils deviennent autonomes enfin qu'ils élisent leurs propres représentants enfin qu'ils arrêtent de laisser d'autres parler pour eux-mêmes et c'est parce que les asiatiques et les chinois et les sino-viétmaniens français interdisent à Bernard-Henri Lévy de parler de la colonisation indo-chinoise ou de parler en leur nom qu'ils ont beaucoup moins de problèmes avec les français de souche que les français d'origine maghrébine c'est ça mon analyse jusqu'au bout et je pense que les gens qui m'écoutent et qui vivent en France et qui sont d'origine maghrébine et qui connaissent l'histoire de l'antiracisme français que Dieudonné a dénoncé magistralement depuis quelques années comprennent exactement de quoi je veux parler Très bien Oui, non moi je ne comprends pas si vous dites que ces populations sont contrôlées et d'un autre côté vous leur demandez de se prendre en charge de prendre leur avenir en main il faut des moyens aussi pour se prendre en charge ça ne vient pas tout seul ça se prend ça ne se donne pas tant que les populations originaires du Maghreb qu'aimanderont qu'aimanderont auprès du pouvoir et qu'elles demanderont notamment qu'on finance leurs imams vous voyez etc et bien elles seront dépendantes parce que le pouvoir ça se prend et ça se prend par la solidarité l'intelligence et un discours un discours efficace donc justement jusqu'à présent en réalité on va le dire clairement les populations d'origine immigrée française sans qu'on leur demande leur avis ont été pris en charge notamment par le parti socialiste qui a mis en place un réseau de faux représentants qui en réalité leur faisait beaucoup de tort car en réalité on se rend compte aujourd'hui que SOS Racisme n'était pas un mouvement qui luttait contre le racisme mais un mouvement qui devait sauver à tout prix le racisme et la lecture raciste des choses pour qu'on ne comprenne rien à la violence économique qui s'opérait en France notamment depuis 1983 c'est à dire le virage de la rigueur Est-ce que le Front National n'a pas essayé d'avoir cet électorat ? Vous dites que le PS a réussi de les avoir pourquoi le Front National n'a pas réussi puisqu'il a un discours aussi cohérent que vous le présentez ? Cette question n'a pas beaucoup de sens Mais vous me dites qu'ils se font manipuler par le parti socialiste pourquoi le Front National n'a pas réussi ? Le Front National n'a pas essayé Le Front National a construit son identité sur la peur de l'immigration qui était en partie légitime et sur la dépossession des français de leur identité de leur identité culturelle Mais à un certain moment on voyait des personnes issues de l'immigration qui figuraient aussi au Front National Oui mais vous savez très bien que c'est marginal Or le parti socialiste a fait un travail de terrain notamment en banlieue depuis 30 ans à travers des associations subventionnées par l'Etat et SOS Racisme ni putes ni soumises qui n'a rien à voir avec le fait que le Front National l'échoge du Front National tente la main aux français d'origine immigrée sur une réconciliation patriote Ça au Front National c'est assez marginal et d'ailleurs c'est assez courageux Ça n'a rien à voir avec le maillage qu'a opéré le parti socialiste en banlieue française avec l'argent de l'Etat français Il faut savoir que toutes ces associations sont subventionnées par l'Etat Alors que vous ne l'auriez pas compris le Front National est en France un mouvement d'opposition marginalisé et diabolisé et d'ailleurs aujourd'hui on se rend compte en France qu'il y a deux catégories de gens diabolisés les musulmans et les électeurs du Front National Enfin on verra ça après Maintenant on va juste aborder avant la publicité la question de l'identité nationale chose qui a fait énormément de bruit en France qui va peut-être sans doute dépeindre ici en Belgique Alors justement on a parlé de cette question de la burqa Alors dans votre livre toujours il y a des anecdotes assez intéressantes mais bon l'anecdote cache finalement le sujet c'est que pour vous la femme en burqa n'est pas est enviable devant finalement les femmes qui se promènent nues dans la rue Oui déjà premièrement je n'ai jamais parlé de la burqa j'ai parlé du voile et du voile qui couvre les cheveux la burqa ça n'existe pas c'est très marginal et c'est pas spécialement musulman je crois que c'est pas chetoun voilà et en plus vous faites référence à un livre que j'ai écrit qui est publié en 2002 ce qui est dommage c'est que vous ne fassiez pas référence au travail que je fais qui est plus récent parce qu'entre 2002 et 2010 comme mon ami Albert Ali qui lui aussi fait le même travail que moi mais du côté musulman nos visions ont évolué en fonction du change du comment dirais-je de la radicalisation de la situation politique aujourd'hui je dis clairement que le débat sur l'identité nationale n'a eu pour but que de montrer les musulmans du doigt car une comment dirais-je une élite française capitaliste qui est face à une crise très grave qui est plutôt due à Wall Street et à l'Union Européenne essaye pour continuer à dominer économiquement et ne rien lâcher sur le terrain social et économique de désigner comme bouc émissaire les musulmans et malheureusement ce que je dis c'est que les musulmans commettent parfois des erreurs parce qu'on les provoque et on les pousse à se radicaliser et parfois malheureusement ils le font mais ça c'est votre interprétation alors qu'il y a 300 burqas en France c'est pour humilier les musulmans et pour leur pousser à porter la burqa alors qu'ils ne la portent pas et je dis soyons intelligents dans l'analyse et évitons les pièges parce qu'effectivement quand un piège est tendu il faut y échapper donc moi je dis la burqa est un faux problème mais il ne faudrait pas que ça en devienne un et je pense que la réponse intelligente des musulmans c'est de dire nous sommes aussi contre la burqa qui est quelque chose de marginal notre problème n'est pas là voilà et c'est pourquoi être contre pourquoi les musulmans devraient se prononcer contre c'est d'essayer de démonter le piège du conflit de civilisation dont le but est de montrer le musulman comme bouc émissaire pour en fait ne pas montrer les vrais responsables de la crise qui essentiellement oui mais si cela fait partie de leur pratique et de leur foi par exemple par rapport aux femmes qui veulent porter ce genre d'habits ils peuvent très bien combien il y a de femmes qui veulent porter la burqa en France j'en sais rien la question n'est pas là un millier on a recensé un millier même s'il y en avait que deux il faudrait peut-être respecter leur volonté si pour respecter la volonté de 300 femmes qui sont parfois en partie instrumentalisées ça crée des tensions violentes entre les populations de souche et les populations musulmanes si c'est ça votre travail il faut en assumer les responsabilités si les cadres ou les animateurs je ne sais pas financés par qui et je ne sais pas représentons qui sont là pour jeter de l'huile sur le feu en tombant dans toutes les provocations à ce moment là ça s'appelle une instrumentalisation et ce n'est pas du tout la même chose qu'une représentation intelligente et légitime d'une communauté voilà donc moi ah oui mais si on part dans le schéma de l'instrumentalisation tout le monde peut être instrumentalisé monsieur Soral oui 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 tout le monde peut être instrumentalisé oui on a par exemple en France un imam de la mosquée de Drancy qui effectivement pousse les hauts cris en disant qu'il est menacé par les musulmans etc qui est allé au dîner du CRIF et qui tient des propos voilà qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation voilà alors pourtant dans son intention il veut réconcilier les musulmans avec les juifs me semble-t-il avec la communauté juive sur 1% de la population française il n'y a aucun problème avec eux je ne pense pas que le problème en France soit de réconcilier les musulmans avec les juifs c'est que les français de souche voient les musulmans autrement que comme les médias les montrent et Hollywood on va continuer juste après la publicité chers auditeurs sur Radio Almanar 106.8 à Bruxelles à votre émission regard critique avec Alain Soral alors Alain Soral nous parlions juste avant à la publicité d'un possible problème en France un problème communautaire entre musulmans et juifs et que finalement l'imam de Grancy n'a fait qu'apaiser s'est mis dans la voie de la réconciliation entre ces deux communautés est-ce que vous partagez cette vision ? absolument pas c'est une vision qui frise l'escroquerie d'ailleurs ce qui est étrange c'est qu'on nous parle de problème entre musulmans et juifs à mon avis il y a plutôt il y a une question effectivement qui touche à la sensibilité de chacun sur la question palestinienne et qui est centrale effectivement mais ça ça n'a rien à voir avec le fait avec je dirais le problème comment dirais-je des communautés en France les juifs sont 1% de la population française et c'est pas avec les juifs que les musulmans ont des tensions c'est avec les français de souche à qui les médias et le pouvoir a dit que les musulmans étaient des envahisseurs qui avaient un projet de soumission et de dimitude pour les français alors effectivement ce qui est étrange c'est que les gens comme Bernard-Henri Lévy ont un peu tendance à propager ce discours de type néoconservateur et à systématiquement montrer les musulmans du doigt et il se trouve que ces gens effectivement appartiennent souvent à la communauté juive mais quant à savoir ce que les juifs en pensent au niveau de la rue on n'en sait rien c'est voilà donc moi ce que je pense c'est que les musulmans aujourd'hui ont un problème de compréhension réciproque avec la population française qui majoritairement est non juive puisque les juifs sont à peine 1% de la population donc penser que les musulmans doivent se réconcilier avec les juifs ça c'est le problème de l'imam de Drancy mais c'est totalement marginal c'est comme le dîner du CRIF c'est un dîner communautaire qui représente un sixième des juifs qui sont déjà que 1% c'est un problème effectivement politique parce que ce dîner surmédiatisé est étrange mais la question n'est pas du tout là la question c'est la réconciliation des français d'origine immigrée et de religion musulmane avec les français de souche dans les quartiers où ils sont comment dirais-je côte à côte qui sont souvent les quartiers populaires c'est pas dans le 16ème arrondissement de Paris ou à l'Union parce que étant donné qu'il y a beaucoup de chômage dans ces quartiers là aujourd'hui des petits manipulateurs essayent de faire monter des tensions ethnico-religieuses pour empêcher les solidarités sociales voilà et c'est contre ça que nous devons lutter par un travail de compréhension mutuelle qui demande un travail d'intelligence du tout côté alors il y a un auditeur de votre mouvement justement vous avez des ramifications jusqu'en Belgique le mouvement égalité et réconciliation bonjour oui bonjour attendez je vais éteindre ceci est-ce que vous m'entendez ? oui éteignez votre radio si vous le voulez bien c'est Travis je suis sympathisant donc égalité et réconciliation ici sur vous salut camarade salut camarade donc je voulais juste donc intervenir et inviter aussi les gens peut-être à lire les ouvrages d'un soral mais aussi d'aller regarder les vidéos concernant les maghréens en tout cas les belges issus d'immigration marocaine en Belgique il y a le parti socialiste qui les a récupérés mais aussi une ingérence de la part du pays d'origine donc du Maroc par exemple qui comment dirais-je contrôle à distance ces populations-là avec la complicité de l'état donc ça il faut également le souligner alors pour la Belgique beaucoup plus compliqué parce qu'il y a aussi les flamands et les wallons donc il y a une réconciliation comment dirais-je beaucoup plus qui demande beaucoup plus d'effort parce qu'il y a les flamands et les wallons et puis à l'intérieur vous avez donc les gens issus de l'immigration Et alors si vous pouvez juste aller directement à votre question Oui voilà ce n'est pas vraiment une question c'est juste pour apporter encore d'autres éléments je voudrais juste par rapport à la personne qui s'est fâchée tout à l'heure et qui a traité un insural de salopard de bien comprendre qu'on incite les citoyens belges d'origine marocaine on leur fait croire qu'ils ne sont pas belges mais qu'ils sont uniquement marocains et qu'il y a aussi un travail qui est fait de la part de certains animateurs de la part des enseignants et de la part du milieu associatif pour convaincre les belges d'origine marocaine qu'ils ne sont pas belges et qu'ils sont marocains On les fait croire aussi qu'ils sont musulmans au-delà d'être belges ça c'est aussi la nouvelle version aujourd'hui qu'on a Ils doivent être belges d'obédience musulmane comme on peut être belges et catholiques ou juifs ou que sais-je Oui évidemment mais vous allez aussi savoir qu'il y a un grand aussi enfin il y a un mouvement qui commence à naître et qui est fier d'affirmer son islamité ça c'est une dimension contemporaine je dirais Mais l'islamité n'est pas incompatible avec la citoyenneté européenne belge je veux dire on peut être belge et musulman je veux dire il y a juste ce détail et c'est un travail d'éducation qu'il faut faire auprès des jeunes et malheureusement il y a beaucoup d'éducateurs dans certaines communes ici à Bruxelles qui nous mettent des bâtons dans les roues qui nous font passer constamment pour des gens de l'Orient avec les tapis volants et les oreilles couscous donc ça on doit mettre un terme à ça et convaincre pour faire comprendre qu'ils sont belges voilà je salue à nouveau à l'instauré et j'invite tout le monde à lire ces ouvrages et aussi d'ailleurs j'en profite pour dire d'aller sur le site égalité-réconciliation.fr où il y a tous les textes toutes les vidéos tout le travail que nous faisons moi et mon association au quotidien parce que là on fait toujours référence à un livre qui a plus de 8 ans d'âge mais nous avons depuis avancé travaillé nous avons par exemple dans notre association égalité-réconciliation plus de 30% d'adhérents qui sont de confession musulmane tout en étant des patriotes français parce que nous nous sommes sur la question très bien et bien justement alors par rapport à ces patriotes musulmans parce qu'on en parlait là tout de suite où on renvoie finalement l'arabe à son arabité ou à sa marocanité vous devez savoir monsieur Soral qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui affirment une certaine islamité je ne vous parle pas évidemment de certaines personnes pardon en quoi ça s'oppose au fait d'être français justement par rapport au concept de Oumma des gens qui partagent une vision politique internationaliste il y a les chrétiens aussi le monde chrétien c'est des gens qui partagent des valeurs et puis ils peuvent être par ailleurs allemands ou français et ils se sont fait deux guerres mondiales où ils se sont exterminés à plusieurs millions et il y a dans le monde de la sensibilité je dirais musulmane de la Oumma vous n'avez qu'à voir le dernier match Algérie-Égypte ils se sont tapés sur la gueule c'est à dire que effectivement la Oumma est une Oumma spirituelle mais là vous les prenez toujours sous leur volet national moi je vous parle plutôt du volet spirituel qui fait que l'Algérien et les Tunisiens s'entendent c'est dangereux parce que sur le plan politique il n'y a pas plus opposé entre eux que les nations musulmanes et surtout quand je prends par exemple les régimes maghrébins dont souvent vous vous réclamez je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas moins démocratique que les régimes du Maghreb et que là où les musulmans sont le plus persécutés parce que musulmans c'est dans les pseudo-démocraties du Maghreb c'est là où il y en a le plus en prison et qui sont le plus persécutés je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90 oui mais prenons par exemple la France et la Belgique par exemple où on a par exemple des travaux sociologiques par rapport à la démographie à Bruxelles on annonce que dans 20 à 25 ans la population bruxelloise sera majoritairement maghrébine donc on peut extrapoler les musulmans par rapport à la France il y a aussi des constats que l'on pourrait qualifier d'alarmant par certains ça je pense qu'Emmanuel Todd y a répondu très intelligemment déjà pour que ça ce soit vrai bon déjà c'est pour faire peur aux gens il y a une réalité derrière mais c'est quand même toujours une version qui pourrait inquiéter les français de souche ou les européens de souche pour que ce que vous dites soit vrai il faudrait déjà que les français continuent ou les belges à ne pas faire d'enfants parce qu'on les empêche de faire des enfants par des tas de lois qui les empêchent de faire plusieurs enfants et il faudrait aussi que les maghrébins récemment arrivés maintiennent leur taux de fécondité qui était le taux de fécondité qu'ils avaient en tant que voilà que gens du maghreb or on sait très bien ce sont des lois sociologiques que quand on s'européanise le taux de fécondité tombe finalement au niveau européen on le voit notamment avec les turcs en Allemagne c'est une question de temps et que finalement les maghrébins qui s'installent et qui réussissent leur vie en France ou en Belgique finissent par faire deux enfants comme les français et voilà donc je pense que ces statistiques sont stupides parce qu'elles maintiennent des constantes sans tenir compte des évolutions sociologiques alors on sait très bien qu'une famille maghrébine qui s'installe qui vient des montagnes de l'Atlas pour s'installer en banlieue parisienne au bout de deux ou trois générations ne fait pas sept à huit enfants mais n'en fait plus que deux donc ces statistiques sont virtuellement fausses et puis par ailleurs la dénatalité européenne qui est liée à une influence politique aujourd'hui où on empêche par tous les moyens aux femmes européennes de faire des enfants et de les élever peut très bien évoluer avec des changements politiques donc si les choses évoluent favorablement tout ça devrait s'harmoniser progressivement mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'harmonise et malheureusement il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'harmonise parce qu'ils veulent montrer les musulmans comme bouc émissaire et faire peur aux européens et créer une espèce de violence contre eux et il y a parmi les musulmans je vais le dire des imbéciles qui relaient le même discours soit par naïveté soit par bêtise soit parce qu'ils sont financés pour dire en gros notre vocation c'est d'envahir l'Europe et de l'islamiser de force et de l'envahir démographiquement et quand on dit ça on met en danger ses propres populations on fait peur aux européens et on valide la thèse du conflit de civilisation mais est-ce que monsieur Soral le pluralisme européen et démocratique ne veut pas qu'on écoute tout ce beau monde en même temps est-ce qu'il n'y a pas comme existe le Front National en France qui tient des thèses complètement comme vous dites minoritaires mais qui existe en tant que parti politique ici en Belgique on a le Vlam qui tient aussi un discours qui est on va dire à contre sens mais pourquoi toujours exclure certains discours quand il s'agit de personnes votre discours de pluralisme démocratique qui est de la lampe de bois intégrale est le discours majoritaire du pouvoir et de tous les médias le marginal l'opposant le dissident c'est moi donc il ne faut pas inverser les choses je dis un discours d'opposition et de critique c'est un discours dominant dont vous venez d'employer deux mots caractéristiques c'est pluralisme démocratique que je ne retrouve pas dans les valeurs de l'islam et qui en général sont des mots creux et des mots valises qui sont plutôt mais non vous faites référence à l'islam monsieur Soral mais vous n'avez aucune compétence pour faire référence à des principes de l'islam à mon avis vous n'êtes pas islamologue et moi je vous parle d'autre chose c'est que comme vous dites on exclut certains qui sont imbéciles pour d'autres qui sont plus intelligents à mon avis vous faites quelque chose qui ne se fait pas non non mais moi je sais très bien reconnaître un certain type de discours un certain quand des gens veulent aller vers la réconciliation ils posent des questions de manière à aller vers la réconciliation quand toutes leurs questions sont posées de manière à maintenir des tensions et à les aggraver je ne suis pas né de la dernière pluie je comprends ce qui est en train de se jouer donc moi je m'adresse à vos auditeurs j'essaye de me faire comprendre je leur dis lisez mes livres bah oui nous aussi on s'adresse à nos auditeurs qui ne sont pas aussi nés de la dernière pluie et nous aussi on n'est pas nés de la dernière pluie vous savez très bien alors monsieur Sorel puisque mes livres sont publiés ils existent allez sur le site égalité-réconciliation.fr comprenez le travail que j'essaye de faire avec d'autres gens et jugez par vous-même voilà il y a un point justement qui est polémique c'est les Twin Towers dans votre livre toujours vous étiez assez heureux à la vue des deux tours du World Trade Center complètement détruites pour vous vous considérez que ce n'est que justice et vous considérez même que Ben Laden avait une certaine grandeur d'âme pour délaisser sa vie de riche et pour ainsi combattre l'oppression alors et vous souhaitez en plus de ça que la prochaine frappe si elle a lieu sera encore plus juste et plus forte est-ce que c'est ce que vous conseillez aux musulmans de France et aux musulmans en général de faire preuve de cette grandeur d'âme alors déjà je vais le répéter c'est un texte de 2002 aujourd'hui nous sommes en 2010 j'ai écrit depuis je crois 4 ou 5 livres qui continuent ma réflexion je remarque que vous n'y faites pas référence c'est un texte souvent d'ailleurs provocateur et ironique qui répondait à d'autres textes à l'époque on sait depuis que Ben Laden probablement n'existe pas vraiment et qu'Al Qaïda n'est pas du tout ce qu'on nous dit il y a aujourd'hui de gros soupçons pour penser que le 11 septembre ça fait débat de plus en plus violemment mais y compris l'Amérique n'est pas tout à fait ce qu'on nous en avait dit je suis moi-même un relais de toutes les thèses critiques sur la version officielle du 11 septembre il suffit d'aller sur mon site donc je suis étonné moi que des journalistes qui sont censés avoir fait leur travail ne sachent pas mieux qui je suis et ce que je fais parce que je fais partie des gens notamment qui collaborent avec Thierry Messant qui aident à la critique de la thèse officielle du 11 septembre et nous pensons nous que les musulmans n'y sont pour rien voilà donc ce texte de 2002 était un texte un peu provocateur la question que j'ai citée ne se situait pas dans le sens que c'était les musulmans ou pas qu'ils l'ont fait c'est important quand même comme question non non mais je vous dis uniquement vous étiez content à la vue de ces deux tours détruites j'estimais moi que compte tenu de la violence que faisait subir l'empire américain au reste du monde et notamment ce qu'ils avaient fait subir notamment aux Irakiens que c'était ce qu'on appelait un retour de bâton et qu'ils comprenaient ce que c'était finalement que de se faire raser sa capitale à coups de bombe donc pour vous ce n'est que justice finalement c'est ça ? émotionnel et je disais finalement peut-être que d'ailleurs le texte ne disait pas ça il disait peut-être que les américains vont enfin comprendre de ce que c'est que de subir une violence aveugle et que les réactions que ça peut générer de souffrance et de colère c'était ça le texte mais c'était un texte que j'ai écrit est-ce que vous continuez à soutenir que c'est une forme de justice cette frappe le 11 septembre on dit que ça ressemble quelque part à de la justice immanente oui bien sûr parce que je vous ferais remarquer que le 11 septembre a tué 2500 personnes et que la guerre d'Irak de pacification d'Irak a tué un million d'Irakiens et moi je dis que l'obscénité c'est de comparer 2500 morts américains à un million de morts irakains sans doute parce qu'un arabe vaut moins cher qu'un américain mais vous savez que si ça tombe dans l'oreille d'une personne n'importe qui par exemple un musulman de France quelqu'un qui travaille avec vous par exemple et qui est épris par ce sentiment de justice là et qu'il pourrait le faire vous voyez en vous écoutant vous le condamnerez en vous écoutant puisque c'est vous qui avez choisi de ne choisir que des extraits à charge dans un livre qui date d'il y a non non je ne je ne le travail que je fais de réconciliation donc je comprends de mieux en mieux le piège dans lequel je suis tombé je me défends du mieux que je peux ce n'est pas un piège l'association s'appelle égalité et réconciliation et je pense que tout ce que je vous ai dit depuis le début de mes interventions va dans ce sens donc voilà donc je suis étonné vous avez beaucoup de positions vous procéder voilà je pense que je ne fais pas partie moi des sympathisants salafistes je ne suis pas un wahhabite je suis quelqu'un qui travaille avec des citoyens français de confession musulmane et déjà qui ont compris qu'ils étaient des français à part entière qu'ils étaient nés sur le sol de France et qu'ils mourraient sans doute sur le sol de France et qu'ils n'avaient pas à se référer en permanence à des états étrangers qui finalement les manipulent comme cinquième colonne dans des combats obscurs notamment je ne sais pas Maroc Algérie mais je crois que ces états s'ils manipulaient ils ont appris la manipulation et bien nous allons reprendre juste après le sujet on va finir avec le sionisme pour la dernière partie de notre émission à tout de suite sur les éteurs avec Alain Soral de retour pour la dernière partie de notre émission Regards Critiques avec Alain Soral alors last but not least comme on dit en anglais le sionisme alors vous étiez engagé sur la liste anti-sioniste en Ile-de-France alors la question c'est de savoir est-ce que pour sauver la France de ses problèmes économiques sociaux culturels et autres s'engager dans une liste combattant le sionisme particulièrement est pertinent justement par rapport à ce combat politique déjà vous pouvez aller sur le site égalité-réconciliation.fr et regarder toutes les vidéos où j'explique pourquoi j'ai rallié cette liste qui avait été montée par Dieudonné et qu'est-ce que nous entendions par combat anti-sioniste en France et en Europe nous en fait nous combattons la toute puissance du lobby pro-sioniste en France qui effectivement instrumentalise la politique française au service d'un état étranger qui mène une politique raciste et d'apartheid voilà donc c'est très pertinent parce que notamment en France on s'en rend compte peut-être encore plus qu'en Belgique tout le débat français est piégé par la question sioniste et toutes les diabolisations fonctionnent sur ce sujet là l'affaire Dieudonné est exemplaire voilà et notamment aujourd'hui il est de l'intérêt des sionistes et donc du lobby sioniste français de montrer systématiquement les arabes comme des terroristes de nous montrer une version toujours diabolisée et délirante de la résistance du Hamas ou du Hezbollah et ça a une grosse conséquence sur la vision des français à travers les médias sur une certaine colère des populations musulmanes en France notamment des banlieues et socialement pauvres qui se sentent finalement un peu comme des palestiniens et donc c'est une question qui est symboliquement et politiquement très importante et simplement qu'il faut résoudre en disant ne laissons plus finalement le sionisme nous piéger or aujourd'hui en réalité on a bien remarqué que ce sont le sionisme monsieur Soral est porté par des personnes qui qu'elles sont-elles ? Où elles se trouvent ? A quel niveau de pouvoir ? Le lobby sioniste en France ? Oui Vous avez quelque chose qui s'appelle le dîner du CRIF ? Oui Vous voyez une association communautaire même pas religieuse d'ailleurs laïque qui représente officiellement un juif sur six qui convoque l'ensemble des représentants de la république française avec le premier ministre François Fillon qui se prosterne devant une communauté qui en plus exige se revendique de la défense des intérêts d'Israël inconditionnels voilà donc nous avons un problème en France qui est cette toute puissance du CRIF qui prétend pratiquement aujourd'hui représenter la république alors que c'est une organisation communautaire qui est profondément antirépublicaine et ça nous donne en gros la gravité du problème c'est d'ailleurs un problème qui commence à inquiéter certains juifs patriotes français intelligents comme Éric Zemmour qui commence à lire à Bernard-Henri Lévy arrêtez d'instrumentaliser la communauté juive dans vos combats sionistes arrêtez d'instrumentaliser la communauté juive dans votre importation du conflit de civilisation en France et de diabolisation des musulmans parce qu'effectivement ça crée des tensions dont en dernière instance les juifs seront les victimes donc aujourd'hui il y a un front du refus de cette stratégie du conflit de civilisation y compris partagé par les citoyens français de confession d'origine juive qui comprennent très bien le danger de ce jeu de la tension voilà donc il nous a montré cette liste anti-sioniste pour dire il faut que les sionistes arrêtent en France de manipuler et de monter tout le monde contre tout le monde pour les intérêts d'un pays étranger qui pratique une politique d'apartheid voilà ce discours il est clair il est un négociable c'est une question de morale surtout après ce qui s'est passé à Gaza pendant l'opération Plomb-Durcy vous voyez et il faut que nous en sortions tous par le haut voilà et c'est ce que je fais une fois de plus en essayant d'expliquer comment et pourquoi et ce combat est partagé par beaucoup beaucoup de français de confession et de religion juive il faut bien le savoir oui mais à ce moment là comment est-ce qu'on fait la différence pour ne pas impliquer toute la communauté juive dans ce combat monsieur Saurat tout en sachant que la communauté juive elle est assez représentée il y avait un rabbin anti-sioniste avec nous voilà c'est quand même un symbole assez fort ouais ouais si vous le dites mais selon les je dirais pas des statistiques mais selon une carte on va dire européenne la France est représentée comme le pays où il y a la plus grande concentration de juifs alors si on va 5% de la population française oui de la population française mais par rapport aux autres états européens c'est là où il y a la plus grande concentration et alors et alors justement l'état doit manier cela comme il manie la présence des musulmans comme il manie la présence d'autres religions sur son sol non ? oui oui l'état oui il faudrait d'abord savoir quand vous me dites par exemple au dîner du CRIF il y a des représentants de ça veut dire monsieur Fillon premier ministre ou quoi qui est présent s'il est convié à votre avis il doit refuser l'invitation comment ? s'il est convié est-ce qu'il doit refuser l'invitation ? il est absolument pas normal qu'il soit convié pour prononcer un discours de soumission et d'allégeance totale à une communauté et à un état étranger il suffit d'écouter son discours pour le comprendre moi j'en appelle de toute façon à l'honnêteté au bon sens de vos auditeurs et je suis d'ailleurs étonné que vous qui êtes censé représenter je crois les musulmans et les gens issus du Maghreb ayez tant à coeur de défendre une communauté qui n'a absolument pas besoin de vous pour se défendre mais je ne représente personne monsieur je ne représente que ma propre la question de toute façon ne réside pas là le but c'était de discuter avec vous monsieur Searle le message est passé évidemment les auditeurs ont aussi leur regard critique par rapport à tout cela je me suis beaucoup confiant dans les jeunes générations voilà tout à fait les anciennes effectivement qui sont nées en Belgique ou en France qui se considèrent à part entière comme citoyens belges et français et qui veulent réussir leur vie vous savez monsieur dans la communauté maghrébine musulmane il y a des courants contradictoires il n'y a pas une pensée unique oui mais il y a surtout des gens qui dépendent de puissances étrangères aussi monsieur Searle a l'air de faire une catégorisation alors il prend les catégories qui l'intéressent et il rejette les autres et moi je n'aime pas ce genre de discours de toute façon on n'en est pas la question en tout cas bien sûr c'est la question quand on voit le jeu qui joue par exemple le gouvernement égyptien dans l'enterclement de Gaza effectivement il faut toujours se méfier quand on a un interlocuteur musulman de savoir s'il parle en tant que belge musulman ou égyptien musulman proche du pouvoir égyptien c'est très important de comprendre ce genre de choses c'est très complexe c'est très subtil et on peut dire la même chose pour le Maroc pour la Tunisie on peut dire la même chose à votre rencontre quand on écoute quelqu'un un ancien du Front National on peut se dire aussi est-ce que c'est une politique de low cost on en voit quelqu'un tout en sachant que bon il a des idées peut-être aussi c'est pas un pays étranger le Front National monsieur déjà oui je sais je sais mais c'est la même chose et c'est un parti relativement de résistance voilà et de résistance aux mêmes forces aujourd'hui qui persécutent les musulmans au cas où vous ne l'auriez pas compris la diabolisation de Le Pen est faite par les mêmes que ceux qui diabolisent les musulmans aujourd'hui Alain Soral merci beaucoup d'avoir participé à notre émission c'est mon devoir c'est difficile mais c'est mon devoir et je m'adresse toujours aux auditeurs moi et je dis allez voir aux sources à la vérité c'est à dire ce que j'écris parce que ce que j'écris voilà je l'écris je publie donc lisez mes livres ou regardez-les allez sur le site égalité-réconciliation.fr faites-vous un avis par vous-même et évitez les intermédiaires que vous n'avez pas mandatés vous-même voilà très bien et bien on rappelle les quelques ouvrages que vous avez écrits pas tous sociologie du dragueur jusqu'où va-t-on descendre abécédaire de la bêtise ambiante qui m'a accompagné tout au long de l'émission misère du désir chute éloge de la disgrâce pour ne citer qu'eux le prochain avenir qui sera en octobre qui s'appelle comprendre l'empire vous voyez ah bien voilà et qui est sur toute cette effectivement ce qui se passe en ce moment là au niveau global au niveau mondial qui est la marche forcée vers le nouvel ordre mondial notamment en ce moment sur la diabolisation des musulmans qu'on essaye de soumettre comme on a soumis à un moment donné l'espace chrétien à la loi totale de la marchandise et du capital voilà en vous remerciant monsieur Alain Soral merci monsieur Soral d'avoir donné la parole merci